Je vous souhaite de passer un très agréable mercredi. Le vent a soufflé très fort jusqu'à 200 km à l'heure sur la chaîne des Pyrénées. Le vent est toujours présent, il faiblit un petit peu et notre système dépressionnaire ou tempête Barbara progresse du golfe de Gascogne vers la Vendée et s'en ira vers la mer du Nord dans le courant de la nuit. Alors nous avons toujours des précipitations très importantes sur les Cévennes qui se bloquent donc au relief à cause de ce vent de sud qui va souffler encore jusqu'à 90 km à l'heure en rafale cet après-midi sur ces régions méridionales. Et puis on a en ciel de traîne pas mal d'instabilité avec des averses orageuses de la région centre au haut de France sur les côtes de la Manche. Vous avez vu, il y avait une petite poche de soleil sur le sud-ouest et d'ailleurs il fera 26 degrés à Biarritz aujourd'hui, 25 à Bordeaux. Alors demain matin, nous retrouvons des précipitations importantes sur les Cévennes et nous aurons le passage d'un front qui va donc s'installer du bassin méditerranéen jusqu'au Grand Est avec de la pluie, toujours un vent de sud. A l'arrière, on retrouvera des éclaircies sur la Bretagne et les côtes de la Manche mais ça deviendra instable du nord de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes avec localement des averses orageuses. Il y a encore un flux de sud, les températures minimales seront encore très douces, 10 à 18 degrés, bien au-dessus des normes de saison. Dans l'après-midi, même si le thermomètre fléchit un petit peu, nous aurons des valeurs entre 16 et 23 degrés, voire même 25 en Corse, donc toujours 3 à 4 degrés au-dessus des normales saisonnières. Vendrier, on va surveiller la situation dans l'est et notamment dans le sud-est car la perturbation va glisser vers ces régions de l'est et les pluies seront considérables. A l'arrière, en ciel de traîne, des averses parfois orageuses, toujours de la douceur. Samedi, ça va s'arranger au sud car une dorsale anticyclonique va venir s'installer, le soleil va revenir. En revanche, nous aurons de l'instabilité au nord avec une perturbation qui arrivera sur la Bretagne. Très belle journée en fait. Les Céline, aujourd'hui, dans un instant, l'info en Outre-mer.